Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Incendie à Bordeaux, un feu difficile à maîtriser, 50 bâtiments touchés par le sinistre. Un important incendie s'est déclaré ce samedi rue Ferrer. A 22h30, le feu n'était toujours pas déclaré maîtrisé. Le point. Une semaine après l'incendie qui a ravagé le parking souterrain des Salinières et 370 véhicules dans le quartier Saint-Michel, le centre-ville de Bordeaux a connu un nouvel incendie d'envergure ce samedi 25 mai. Le point. Un sinistre s'est déclaré peu après 17h dans un immeuble de 4 étages au numéro 18 de la rue Ferrer à Bordeaux, dans le quartier du Jardin Public. Le feu aurait pris au deuxième étage de l'immeuble avant de se propager jusqu'à la toiture, plusieurs immeubles voisins ont été évacués, dans cet îlot dont le périmètre comprend la rue Ferrer, la rue Foix, allée de Chartres et Kéloy 18. Au total, 4 immeubles sont concernés par l'incendie, un bâtiment situé dans l'îlot, vraisemblablement un hangar en rénovation, s'est effondré sous l'effet du feu. A 21h40, les pompiers ont assuré qu'un total de 50 bâtiments étaient touchés par l'incendie, que ce soit par des flammes ou des fumées. A 22h30, le feu n'était toujours pas déclaré maîtrisé. Environ une centaine de pompiers étaient encore sur place. Il s'agit d'un incendie d'îlot extrêmement véloce, extrêmement circulant, qui se dirige vers les quais à cause d'un fort vent, explique le capitaine Mathieu Jomin, responsable de la communication du SDIS 33. Samedi soir, cet incendie n'avait pas fait de victime. Et il est encore trop tôt pour évaluer l'étendue des dégâts. Difficulté pour les pompiers, le feu s'est déplacé par les toits, leur action s'est concentrée à limiter la propagation du sinistre grâce notamment aux moyens aériens, via les échelles déployées. Dans une vidéo, le commandant Castel, SDIS 33, expliquait le combat des pompiers. Mère adjointe du quartier des Chartrons, Anne-Marie Casalet a confirmé que le CAPEC a été ouvert en soirée pour accueillir les familles concernées par le sinistre afin de les recenser. Une proposition d'hébergement jusqu'à trois jours leur a été proposée, s'ils ne disposaient pas de solution auprès de leurs proches. Sous-titrage Société Radio-Canada